Les éditions Versilio présentent « Tu seras rencontreur d'hommes » « Une voix vers l'accomplissement » de Yves Voltramar, lu par Didier Sandre, sociétaire de la Comédie française. Nous sommes à l'aurore d'une mutagenèse de l'humanité. J'entends par là que le monde est entré dans un processus de transformation des sociétés et de la pensée radicale et profonde. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ma génération qui a connu une rupture probablement unique dans l'histoire de l'humanité appartient à une espèce en voie de disparition. Comme je l'aperçois, cette césure se traduit par une augmentation exponentielle des paramètres auxquels nous sommes confrontés combinée avec une accélération de presque tous les aspects de la société. J'entends par là que la multiplicité croissante des éléments en jeu et leur interrelation génèrent une telle complexité que nous sommes probablement dans un changement non pas de structure, mais de nature. Nous ne sommes pas dans une ère d'incertitude comme l'histoire en a connue, mais dans un tunnel noir dont on ne voit pas la sortie. Nous entrons dans une des époques les plus troublantes de l'histoire de l'humanité, une nouvelle dimension du monde où nous sommes amenés à vivre à la fois comme témoins et comme acteurs dans l'immédiateté de tous les événements. Superficiellement, on peut percevoir quelques parallèles avec le passé, mais c'est bien un bouleversement de notre manière de penser que je discerne actuellement. Être pessimiste n'est plus de mise, c'est à la fois stérile et trop tard. Pour autant que je sois observateur et non victime, cette mutation est passionnante, mais redoutable. Passionnante par l'inimaginable foisonnement des découvertes scientifiques et leur retombée sur nos modes de vie et de pensée, la richesse du débat politico-religieux face à la confrontation des cultures, la remise en question de valeurs ancestrales qui engage à une réflexion en profondeur, à la recherche de nouveaux repères, à l'ouverture de notre regard sur le cosmos et à notre position d'êtres humains par rapport à l'infiniment grand et l'infiniment petit. Redoutable par l'accélération de l'ensemble de notre environnement et les retombées écologiques et sociologiques qui en découlent. Les menaces que font peser sur l'humanité le réchauffement de la planète, la pollution, le risque atomique ou une pandémie sont des réalités bien présentes. Elles nous font mesurer l'immensité et la multiplicité de ces problèmes sur lesquels nous avons de moins en moins prise et qui paraissent sans solution. Ils ouvrent la voie à des peurs chimériques, au fatalisme. Si je devais me référer à une période semblable pour nos ancêtres, je la situerais aux années qui ont précédé la Révolution française, où l'ordre ancien était évincé par des forces nouvelles dont on ne pouvait mesurer l'impact qu'elles auraient sur l'avenir. Je pense ici à une anecdote du premier tome de la série « Les hommes de la liberté » de Claude Manseron. Cela se passe en décembre 1773. Deux jeunes gens, humains et bourdeaux, se présentent la veille de Noël à l'auberge de l'Arbalète. Ils font la fête une partie de la nuit et sont retrouvés morts le lendemain, s'étant tirés un coup de pistolet qu'ils s'étaient mis dans leur bouche. Ils ont laissé une lettre disant, entre autres, « Nous sommes dégoûtés de la scène universelle. » « Les imbéciles », commente l'auteur. « Que savaient-ils de la scène universelle ? » Je me dis, peut-être aurait-il fini sous la guillotine, mais entre-temps, que d'événements passionnants ils auraient connus. Ce récit rejoint à bien des égards le sentiment de chaos de notre époque. Alors, quel doit être mon discernement face à ce temps de grande confusion qui englobe progressivement, mais plus rapidement que jamais, toute la planète ? D'abord, avoir l'audace de regarder la réalité en face, sachant que le monde ne va pas s'adapter à mes attentes. Ensuite, ne pas me perdre en vaines paroles, tout le monde en dit. Ni en dit des nouvelles, tout le monde en a. Mais me centrer sur l'essentiel, sur ce qui peut vraiment aider, par une attitude calme, sereine et lucide, seul terrain favorable aux forces spirituelles pour se manifester. Me préoccuper simplement d'être une courroie de transmission de cette voix intérieure qui me parle. Tel est l'objectif de ce témoignage personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada